Les efforts déployés par l'ONU en vue de résoudre la crise syrienne par la voie diplomatique se sont intensifiés ces derniers jours. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mestora, a eu des consultations informelles à Sochi en Russie avec des représentants russes, iraniens et turcs consacrés à la création d'un comité chargé de doter la Syrie d'une nouvelle constitution. Ce comité doit regrouper des représentants du gouvernement et de l'opposition syrienne. Cette réunion qui doit se tenir en septembre a pour objectif de former le comité constitutionnel syrien. Le gouvernement a déjà présenté une liste de 50 noms. L'opposition a également transmis sa liste de 50 candidats et M. de Mestora doit lui aussi proposer 50 noms qui doivent rédiger ensemble la nouvelle constitution du pays. Pour l'émissaire de l'ONU, ce comité constitutionnel syrien qui doit être formé début septembre prochain à Genève est un élément clé vers une résolution du conflit syrien qui a fait plus de 350 000 morts et quelques millions de réfugiés depuis 2011. Outre la rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays, il faut que le gouvernement et les différents groupes d'opposition soient d'accord sur la nécessité de l'arrêt de cette guerre. Dernièrement, les deux parties ont conclu des accords de cesser le feu au Sahel et à Homme, parrainés par l'Egypte et garantis par la Russie. Ces accords ont été respectés par les deux parties, ce qui constitue un point positif en vue d'arrêter la guerre en Syrie. De nombreuses initiatives ont été prises pour mettre fin à la guerre en Syrie, mais elles ont toutes échoué jusqu'à présent. Pour sa part, l'émissaire onusien pour la Syrie, Staffan Demestora, a mené neuf cycles de négociations indirectes entre gouvernement et opposition syrienne sans parvenir à des résultats. Cette fois-ci, il espère parvenir à un accord entre les deux parties en vue de mettre un terme à la guerre en Syrie. Ashraf Masoud, pour CGT1 Français, Le Caire.